Je pense que j'ai réalisé les rêves de ma jeunesse et que je l'ai même dépassé. A l'origine de ce monde, il y a un magicien, un sorcier, un démiurge qui a commencé il y a fort longtemps à croire que l'imagination devait prendre le pouvoir et qu'une petite profession mal aimée et mal connue pouvait changer le monde. La publicité, il faut vous dire à ce moment là que les annonceurs étaient hostiles. Il s'est mis au travail envers et contre tous, bouleversant les habitudes et les idées reçues, allant chercher sur d'autres continents l'inspiration et les idées nouvelles pour très vite s'envoler au-dessus de tous les autres. Je dois dire que j'ai eu pour l'aviation la même passion que pour la publicité. J'ai commencé les deux ensemble et les deux m'ont donné de très grandes joies. Et il a fondé sa petite entreprise dans un faubourg de Paris. Elle est devenue une cathédrale dont les piliers reposent aux quatre coins de la planète. Et tout ça, il l'a fait en s'amusant. C'est une de mes réussites les plus grandes. Me lever alors qu'il me plaît. Et pour la fin, mon père me disait, lève-toi à peignons et les fiseurs. Pas si fainé onksa tout de même. Déguisé en séducteur, il est en fait un travailleur acharné qui a un don inné pour comprendre les désirs et les transformer en or. Je suis dans l'instinctuel. Je suis animé par une espèce de, comment dirais-je, de dynamisme qui m'oblige à agir. J'ai jamais, j'ai toujours fait fronde. L'histoire de Marcel, le roman de sa vie, c'est tout le siècle qui défile sous nos yeux. Un grand flashback où un destin singulier semble façonner les grandes mutations de notre société. Au temps du cinéma muet, une femme nue servait déjà à vendre des spaghettis. Marcel Bleustein apprendra son métier à cette époque des premiers pas de la communication. Son histoire est à peine croyable.